bonjour mesdames messieurs bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais continuer je pensais pas en fait que la vidéo vous a plu en fait elle allait vous plaire merci à vous tous de vous êtes abonnés à la chaîne c'était une blague abonnés les dons la cloche moi pas si vous le faites ça me fait plaisir mais moi j'incite en rien je voulais dit je suis une vieille carcasse de youtube gamer avant je regarde si ma braguette était bien fermée gamer avant tir en même temps là je suis un peu plus de tirs parce que j'en ai la possibilité mais il n'y a aucune obligation il faut rester il faut rester humble avec soi même on a compris le système et donc du coup on reste qu'avec nous les gens de valeur les gens de ma communauté que j'adore en plus vous mettez des commentaires à chaque fois super bienveillant super gentil donc ça c'est vraiment très très bien alors j'ai décidé de refaire une vidéo je pensais pas mais je vais vous en refaire une mais consacré aux billes aciers on va faire que de la iron iron bubble merci à toi eric aussi de t'es abonné et tout hein puis ceux que j'oublie aussi donc aujourd'hui on va faire billes acier avec toujours le alpha 1.50 missile nucléaire en trigonométrie centrale avec une propulsion inertie gravité existentielle du chat de schrodinger donc je bois mon café parce que avant toi j'ai été courir j'ai tout ça tu t'en fous mais au moins ça compte ça fait 30 secondes en plus pour la vidéo non je m'en branle mais j'ai été courir et tout tu vois après j'étais à prendre ma petite douche et donc là j'ai besoin du café là quand même pour te dire que tu vois je fais la vidéo comme ça parce que je vous aime parce que je vous aime c'est tout ça me fait vraiment plaisir alors ça c'était une pille ah bah c'était une iron bobble voilà hier que j'ai retrouvé alors hier c'est alors quand je vous montrais la vidéo hier je ramassais les billes c'est parce qu'en fait je veux pas que ça se mélange après tu sais je suis un peu perturbé il y a des grammages mais bon des fois tu confonds un peu enfin c'est un peu la merde et tout donc bon on s'en fout je vous ai pas montré dans le coffret au fait tu vois je savais bien que c'était la chiapa tu vois le petit furet la petite brossette pour le pétard et puis voilà en fait tu peux le nettoyer à l'intérieur qu'est ce que je recommande à l'intérieur pour tous les pistolets si vous posez la question je vous ai déjà mis ça en vidéo je vais en faire une alors moi j'ai ça c'est des cartouches de lubrifiant voilà la vaseline ça lui écarte l'anus comme le poppers et puis ça lubrifie et passe une bonne soirée d'accord tu mets ça sur ton chauffage tu vas voir il y a une ambiance formidable chez toi non sans déconner ça je m'en sers tous les 500 tiers à peu près les 500 billes ou plomb selon le pistolet que tu as pour lubrifier et de temps en temps j'ai un alors là je l'ai pas sorti mais j'ai que le brunox que tu peux mettre aussi mais j'ai un wd 40 en lubrification caoutchouc silicone voilà mais je nettoie mes armes souvent avec un turbo spray tu vois brunox je trouve que pour le moment c'est pas mal c'est efficace c'est avec ça que je nettoie surtout mes carabines et au niveau de l'acier le métal là où il y a la corrosion bordel de merde ça arrive très régulièrement donc ça commence à faire chier ça aussi à la corrosion comme ça donc voilà voilà les pots donc clac clac le petit truc il est reparti en arrière là j'ai fait un petit mélange de billes donc c'est pour ça que sur cette vidéo d'ailleurs je vais mettre là je vais mettre mes lunettes déjà parce que on fait pas tout et n'importe quoi nous sommes des professionnels de l'action du catégorie d et je vais aller mettre ma petite caméra je vous ai mis la lumière en plus parce que on voyait que dalle l'autre jour donc là hop caméra activée et j'ai gardé la cible d'hier parce que là en fait bon je pensais pas le reprendre donc ce qu'il faut savoir c'est que dans le pistolet là je crois que j'ai trois iron et trois billes dures ce qui me sert moi pour 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 celui-là qui a envie de faire des galipettes à la maison sans m'avertir pour que je vous explique comment on met un suppositoire à 8 18 joules donc là on va taper alors attend à peu près ouais ou taper je sais pas trop attend j'ai bien envie de foutre un truc quand même attend bouge pas bouge pas on remet une baballe toute naze on est complet c'est l'hôtel du culte où on est ici on est complet ou pas messieurs dames putain normalement je peux en rentrer une autre non non je suis pas sûr putain je crois qu'il va pas aimer il a pas aimé le cookie il a pas aimé bon et cela dit c'est pas trop grave c'est pas trop bon allez hop bon ça rafute je sais pas si je fais du bon tir mais là tu as le co2 caca brudin donc je vais aller voir la cible ou nette mais je te prends en même temps parce que j'ai bien compris que tu aimais bien qu'on était ensemble qu'on fasse des petites heures ensemble donc tu as vu c'est un peu rafuté au démarrage putain au démarrage ça a rafuté bon la cible les amis c'est jamais bon voilà alors de la merde j'ai tiré tout en haut mais j'ai ma co2 je pense qu'elle est un peu fini par contre le carton le carton lui il a un trou 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 bon bah voilà un trou de sortie les billes tu vois sont là hop là bas tu vois ça va tout tomber en même temps et on partage des trucs ensemble c'est magnifique donc voilà regarde je te montre par toi là carton tu vois moi je les récupère comme ça et du coup du coup voilà tu vois elles sont là hop bon il m'en manque deux elles sont dedans je suppose voilà on fera ça plus tard ça devient chiant après quand t'es tout le temps en train de ramasser tes billes je te l'accorde alors je vais juste montrer vite fait parce que moi je suis quelqu'un d'assez organisé tu vois j'aime pas le bazar oh putain de merde je crois que t'as failli tomber j'ai fait casser et t'as failli avoir une entorse au genou attends excuse moi excuse moi je fais un petit réglage parce que j'ai pas envie que tu tombes et que tu te tapes la tête par tête donc donc vous avez vu putain ça rafute à sauvée petite pas mal du coup qu'est ce qu'on a été on était parti sur quoi bon ça c'était ok voilà et je vais en avoir une encore à côté du côté de la noisette voilà donc ça c'est de la merde ça c'est de la merde non c'est celle là ok donc c'est ce que je vous expliquais c'est que là j'avais donc voilà et bien sûr j'avais ma hard bubble voilà qui était là ça se sent de toute façon vous inquiétez pas ça se sent bien quand on a le boité on est tout bon nous ce qu'on voulait c'était des billes acier c'était des billes acier et donc pour ça on va faire le test magique c'est tout simple je vais mettre la hotte on va mettre la super hotte magique pour cette vidéo putain le placo là comment il a pris mon dieu allez alors hop la plaque la hotte la hotte du chef alors attends j'arrive je gueule pas parce qu'à chaque fois il y a une différence de son voilà voilà donc là j'ai mis la hotte les amis vous voyez sur la caméra normalement avec un voilà la lumière qui éclaire sur le côté droit ça fait magnifique et donc là c'était les impacts de plomb pour ceux qui connaissaient pas voilà c'était les tests que j'avais fait avec les les expansions voilà tu vois les furies les létales il y avait que le létal qui avait fait des beaux trucs sinon ça avait fait des petites bobos les autres sur les 20 joules avec la stoger on va tirer là à gauche je vous propose ça on va tirer là à gauche avec les billes acier de l'alpha romeo 147 1.50 de litre 4 turbo essence bi turbo même j'ai envie de te dire et là on lui a mis on lui a mis un échappement on va lui mettre un échappement iron donc ça va être super pour répondre à la question on m'a posé une question est ce que tes billes des fois elles coincent bon bah écoute moi non c'est vrai que par moment je mets un petit peu de brunox dessus tu vois je graisse un peu les billes mais bon c'est pas fou je dis pas que je fais ça avec assiduité voilà moi je laisse j'aime bien quand c'est à sec tu vois voilà donc là on va faire un impact à 8 mètres oh le café maison qu'est ce que c'est bon bordel oh ça fait du bien donc je vais regarder la caméra comment est ce qu'elle est est ce que tu veux je diminue ou pas le truc je vais la reculer un peu pour vraiment qu'on puisse se rendre compte de la pâte de toute façon c'est une caméra chinoise c'est pas une gopro donc si ça s'en prend dans la gueule bah tant pis on va acheter ça 35 euros on a les moyens qu'on a et puis c'est tout donc voilà bon bah là j'espère que la cartouche va durer là il va pas commencer à faire du bruit vous allez voir ça va faire bon alors je le mets comme ça parce qu'il perd un retour tu vois ok alors là on a 8 mètres je vais prendre mon marqueur et je vais quand même marquer 8 mètres histoire de histoire qu'on se rende compte c'est ça là cette marque là là hop donc je vais faire 1,50 bon on va encore marquer à vite fait à la fin on est là voilà je vais essayer de taper en bas à 4 mètres ah oui alors attends faut que je tape 8 sinon on est sur du 8 8 8 voilà ok et on va taper à 4 donc là vous allez pas me voir ou sinon je vais me mettre derrière voilà vous voulez voir mon cul vous êtes des coquins vous vous êtes des filous quand même hein m'inciter à chaque fois bon on va cadrer comme ça voilà putain le mec il fait ça comme ça bah ouais moi je m'en fous franchement putain qu'est-ce qu'on est bien là pas besoin d'un stand 2 tir pour pour s'amuser quand même hein alors ok bon bah c'est juste à côté du téléphone en fait je vais vous mettre là est-ce que vous avez envie de me voir non vite voir la calvicie de bruce willis bon je vais me mettre là pour pas que j'aie dans la gueule et là on part sur du 4 mètres voilà 4 mètres 4 mètres il fait du bruit hein je vais essayer de me mettre à côté du téléphone baisse tes oreilles parce que ça va faire un peu de bruit je te cache pas que là et voilà bon et bah euh tu dois y être sourd allez je vous prends mais en tous les cas ça me fait plaisir que vous vous abonnez et tout franchement ça me fait kiffer ça me fait kiffer parce que je vois des vidéos j'ai vu des vidéos de toi Eric et euh c'est pas mal ce que tu fais ça sont pas mal ah merde mon marqueur ça sont pas mal tes petites vidéos euh putain le marqueur il est super bon attends je vais essayer de te garder avec l'objectif tu vois voilà ça sont pas mal tes petites vidéos bon par contre vous avez vu ça fait du bordel bon je vais éteindre la caméra voilà alors voilà en fait bon bah euh tu vois là ah putain là c'était à 8 mètres et ici on est toujours sur le 1,50 attends tu vois pas ce que je fais mais c'est pas évident hein putain la vache là le cerveau reptilien il m'enfle et là on est à 4 mètres ouais je marque 4 donc le 8 euh le 8 le 8 ça fait ça elle est épaisse hein attention regarde compare avec mes 20 joules euh regarde ça c'était l'étal où il a il met le fury tu vois qui était là elle est épaisse hein et là on voit que c'est un petit peu plus prononcé effectivement effectivement c'est un peu plus prononcé donc euh bah putain elle m'a fait mal aux pieds là tu vois regarde ils sont là là ils sont là des couchons là regarde ils sont là donc le iron alors ce qu'il faut comprendre c'est que là en plus ça a fait du bruit là j'ai tiré comme ça sur de l'acier mais euh mais euh mais euh mais putain tu te prends ça dans la gueule mais t'as au moins une fracture hein t'as au moins une fracture du crâne t'as l'impression que c'est c'est Nick Diaz qui t'en a mis plein la gueule hein enfin Nick Diaz ou euh ou un hypercute de Masvidal ou Nganou putain pfff j'ai mal au dos j'ai trop couru là euh du coup euh et elles sont pas niquées putain tu vois c'est ça qui est formidable c'est que en fait elles sont toujours euh toujours rondes donc euh ça je suis vraiment content tu vois parce que ce principe en fait elles ne coûtent pas cher elles ne coûtent pas cher alors euh je les ai pris moi sur Amazon attention attention avec le revolver là le revolver pardon pistolet il a pas de barilé il te livre avec le pistolet ces deux modèles comme ça donc le modèle euh bah bah en acier et le modèle dur caoutchouc dur c'est-à-dire où dedans c'est censé avoir un petit peu d'acier allez c'est ça et ça et donc euh sur Amazon voilà j'ai pris ça donc ça c'est totalement de la bille pfff toute légère toute naze hein franchement euh putain qu'est-ce qu'elle fout là-dedans celle-là euh hop toute naze euh voilà pour le tir de cible alors quand je dis toute naze attention hein c'est pas non plus euh c'est pas péjoratif putain je l'ai senti avec les trucs je me suis gouré voilà euh alors bon toi tu t'en fous de ce que je suis en train de dire ça non putain celle-là les vertes basiques euh voilà baguette celle-là je les ai payé euh 19 euros les 100 les Hardbubble Hardbubble c'était en promotion elles étaient à 24 et je les ai eu à elles étaient à 27 excuse-moi et je les ai eu à 22 euros les 100 j'ai regardé sur les armuriers tout ça euh ils étaient légèrement plus chers voilà mais c'était le moment où j'ai pris après ça se trouve ça prévient moins cher mais donc euh tu vois là j'en ai 200 300 j'en ai 300 sachant que les putain de merde je suis en train de m'envoyer sachant que les Iron ah ouais elles sont belles là putain tu vois la différence franchement si si c'est bon sachant que les Iron euh euh je m'en sers vraiment que quand t'as envie de passer un moment avec le docteur qui te met un suppo dans le cul c'est ça que je suis un peu vulgaire là mais ça c'est euh c'est pour montrer euh que tu viens pas comme ça à la maison t'es pas invité euh et puis euh donc voilà hein j'éviterai bien la cartouche et d'utiliser les billes euh les balles euh basiques les balles nazes on fait ça vite fait je vous emmerde un peu encore une fois j'en fais 3 euh je vais rallumer ou oh non je vais mettre la caméra tout simplement attends parce que je ramasse mes euh je ramasse mes bavales putain j'envoie une je ramasse direct j'en fous de la bavale j'en fous de la bavale ah bah c'est bien c'est une hard bubble ça tu vois là tu la reconnais direct de toute façon au bout d'un moment t'as l'habitude bon voilà les amis j'étais juste pour papoter tout ça euh hop bon allez parce que là on s'en fout putain qu'est-ce que tu jactes franchement pfff ah bah attends attends parce que là hop n'hésite pas à graisser le ressort aussi hein j'en ai que 3 tu vois voilà parce que j'ai pas envie euh ah je vais te retourner j'ai pas envie euh enfin je vais te retourner on est bien d'accord on est hein oh 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 par courtoisie voilà pour que tu puisses voir la bavale quand elle va partir en fait hein voilà je vais me mettre là par contre celle-là bon là on est sur de la balle la bille balle comme tu veux euh basique donc celle-là elle va rondir hein pfff 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 et encore moi je trouve que c'est pas mal hein putain c'est vrai ouais enfin c'est pas mal c'est vite fait hein c'est vite fait c'est vite fait bon et ben voilà les potes aaaah mais ils raffutent hein putain comme ils raffutent hein putain comme ils raffutent hein parce que là je sais pas si vous vous rendez compte en fait à la c'est bon c'est bon à la caméra mais euh putain comme il fait du bruit hein il fait du bruit de malade hein il me fait plaisir hein tu permets hein hop il faut vraiment que ah tu vois celle-là hop ah ouais qu'est-ce qui m'a façonné ça là putain tu vois ça c'est le problème hein donc quand ça force un peu ou quoi hors de question hein hop tu viens pas à la maison ah mais tu vois pas ah bah oui c'est vrai oh bah t'as le droit de me regarder avec élégance quand même si hein je vais faire le placo ah le placo quoi bon bah je crois que c'est réglé ah y'a plus voilà et là tu fais ça t'entends la carcasse elle euh elle claque voilà voilà comme ça ça la permet de la tu vois tu dégazes après un bon chili voilà et bah voilà et hop c'est parti on la retire mais ça fait du bruit hein franchement faites pas ça dans votre appartement hein je suis sûr qu'il y en a ils doivent le faire dans l'appartement putain les voisins ils doivent être heureux comme tout quoi je te cache pas putain euh fais voir ce que ça donne ça ouais ça passe bon bah du coup on met une cartouche peut être comme ça je répète et moi la seule chose un peu qui me saoule c'est euh bon c'est bien agréable c'est pour le visser en fait putain ça tu vois parce que des fois ça se met pas bien voilà c'est bon putain c'est pas bon c'est ce que je reproche en fait au à celui là c'est ce putain de pas de vis que je galère ah quand il prend sa place là c'est relou franchement voilà et quand t'es là surtout faut pas serrer tu vois là je sens que ça stop voilà si tu serres trop fort tu vas te percuter et le CO2 il va il va avoir une fuite formidable ça va être si tu le serres trop donc là tu vois voilà tu vois il bloque donc là tu reviens tout de suite en arrière tu vois t'hésites pas hein voilà c'est l'histoire de lui donner de la de la pêche bon voilà les amis bah c'était pour vous montrer ça merci d'avoir regardé la vidéo et puis bon vous inquiétez pas allez tomber et on a c'est du pareil ça choque hein c'est un pêche c'est un pêche